bienvenue pour cette nouvelle vidéo et les conseils du mois d'avril 2021 cette vidéo ne vous dispense pas d'un avis médical ou de suivre vos traitements conventionnels elle sert davantage pour votre hygiène de vie votre confort et votre bien-être selon la définition du yang sheng fa l'art de nourrir la vie ce mois ci nous devons faire particulièrement attention au méridien du coeur plus précisément sur une partie du méridien du coeur entre le point c2 et le point c4 le coeur c'est l'organe le plus yang puisqu'il lui faut énormément de force d'impulsion pour envoyer tout le sang dans le corps mais c'est aussi le logis du chen c'est à dire le logis de la conscience le méridien du coeur concerne non seulement tout ce qui est tendinite par exemple sur le trajet du méridien ça peut également être tout ce qui est sensation d'étouffement tout ce qui peut être problème digestif tout ce qui a un rapport avec le méridien des reins ce qui a également un rapport avec les yeux avec la dentition ce mois ci il nous est demandé de bien vérifier tous ces aspects dans une mesure un peu plus symbolique le coeur représente soit une personne qui est très rigide qui a une structure rigide qui ferme son coeur on appelle ça coeur de pierre ou au contraire une personne qui va s'ouvrir qui va être dans l'amour de soi et donc qui dit l'amour de soi dit acceptation des différences acceptation de l'autre comme les principaux méridiens le méridien du coeur fonctionne en fait par paire par commodité je dis le méridien il faudrait dire les méridien le méridien du coeur ici démarre au niveau de l'aisselle et il se termine ici au niveau de l'ongle idem de l'autre côté il y a une relation très importante à comprendre rappelez vous l'image de l'homme de vitruve du célèbre leonardo da vinci où on voit un homme qui est au centre d'un cercle il est les bras et les jambes écartés et bien cette image pourrait se rapprocher de ce que nous appelons l'axe shao yin c'est à dire un axe qui est partagé par le coeur et rin méridien coeur et rin qu'est ce que cela veut dire cela veut dire qu'il y a un équilibre entre le yin et le yang le yang est représenté par le méridien du coeur c'est l'organe le plus yang en effet il faut beaucoup de force pour propulser le sang dans tout le corps donc il lui faut une force d'impulsion très grande c'est donc très yang ça représente le yang suprême très très yang ça représente le feu et il y a le méridien du rein qui représente l'eau l'eau doit tempérer le feu et le feu doit réchauffer l'eau c'est une analogie qui a l'air banale et simple pour nous hommes et femmes du 21e siècle et bien déjà il ya plus de 5000 ans la médecine traditionnelle chinoise avait compris que coeur et rin sont intimement liés chaque organe entrailles est relié à une dynamique un mouvement est également à une émotion le coeur ce qui le détend c'est la joie l'allégresse et bien cette ce mois ci nous invite à essayer d'être dans cette joie dans cette allégresse les temps actuels effectivement ne sont pas faciles pour chacun d'entre nous mais nous pouvons sans doute dans la journée dans la semaine être en joie la joie ça peut être lorsqu'on on voit son bébé qui sourit pour la première fois qui rit pour la première fois ça peut être lorsqu'on est avec son chien qui a envie de jouer on joue avec lui ça peut être encore lorsqu'on a une très très bonne nouvelle par exemple une demande en mariage ou en pax etc vous pouvez tout à fait chacun retrouver ce sentiment de joie c'est quelque chose qui est profond qui vient du coeur on se sent complètement dans l'ouverture c'est au niveau du torse le torse et on sent une chaleur ça se diffuse de partout on se détend c'est vraiment le moteur du coeur donc ce mois ci et bien nous devons essayer de d'être dans cette joie je sais que ce n'est pas facile mais je pense que de rajouter de la tristesse et de la colère à quelque chose qui finalement nous ne pouvons pas contrôler et bien ça va encore nous rendre encore plus malheureux et peut-être encore plus perméable aux maladies pour résumer les points importants pour ce mois d'avril 2021 j'ai parlé du méridien du coeur du méridien des reins évidemment ce sont des organes à faire surveiller de près si besoin est vous voyez cela avec votre médecin traitant il faut également prêter attention aux fonctions digestives à tout ce qui est dentition et l'audition en ce qui concerne les émotions le coeur est rattaché à la joie à l'allégresse et bien ce mois ci c'est une bonne occasion d'exprimer le plus possible autant faire que ce peut cette joie cette allégresse ça détend ça relâche ouvrons notre coeur et essayons d'être moins rigide si cela est possible voilà c'est déjà fini pour ces conseils du mois d'avril 2021 j'espère qu'ils vous seront bénéfiques et je vous dis au mois prochain merci